et bien re bonjour à tous et à toutes si vous êtes si vous nous rejoignez bonjour à tous et puis si vous êtes pour la deuxième partie là je suis super contente de vous retrouver pour la deuxième partie des live du jour et donc je suis pauline et aujourd'hui on rejoint fabien de mr cup comment ça va fabien super très content d'être de retour sur la chaîne et ça fait tellement deux fois que je te reçois j'ai presque envie de t'appeler fabiou tu vois ouais oui c'est ça parce que justement il faut pas qu'on parle des logiciels parce que sinon on va papoter de plein de choses sauf de ça de toute façon est ce que est ce que c'est pas un peu l'inverse d'un problème de papoter de plein cool non mais de toute façon de toute façon ça fait partie du truc et bah du coup on est très heureux de te retrouver pour les trois jours de masterclass donc là on va parler d'un projet tu vas pouvoir bien nous étaler sur trois jours alors avant de claquer je vais faire la tournée des bisous dans le chat qui est ce qui est déjà là dans le chat j'allais dire mais en fait je suis pas tellement prête ah si vous voyez déjà franck il y a Delphine qui est revenue Gérald donc je vous laissez arriver tranquillement c'était un peu la petite pause vite fait là Niki et Tim qui est là et comme d'habitude vous hésitez pas si vous avez des questions on est là pour ça et puis voilà donc du coup à fabien c'est à toi qu'est ce que tu nous a prévu pour ces trois jours avec toi alors du coup bah je vais me présenter déjà pour ceux qui ne connaissent pas voilà donc je vais me présenter pour ceux qui ne connaissent pas donc moi je suis Fabien Baral mon nom de graphiste et mister cup après avoir travaillé pendant des années pour dans une agence et peut-être mis à mon compte j'ai commencé à lancer mes mes produits alors par produit j'entends des calendriers des posters voilà des projets que je que je crée que je finance moi-même et que je produis et que je distribue et que je distribue donc je suis à la fois acteur et producteur des projets c'est à dire que je les crée je les je les vraiment je les réalise jusqu'au bout voilà donc le premier ce qui a été que j'ai fait comme ça c'était vraiment le calendrier l'Etherpress que j'ai commencé il ya dix ans maintenant non douze ans donc c'est là ouais ouais c'est la douzième édition cette année la douzième édition mais c'est donc ça c'est vraiment le calendrier qu'on a fait cette année l'idée du calendrier par contre c'est de faire un projet collaboratif c'est à dire qu'il n'y a pas que moi qui design moi je crée la couverture je trouve les graphistes je leur demande de créer en fait une page une page en fait avec une phrase d'inspiration parce que je suis graphiste freelance à la maison donc je n'ai pas l'habitude de parler en fait la journée donc je leur demande de créer une page d'inspiration et on imprime tout ça en cette année enfin depuis deux ans on imprime uniquement dorure à chaud avant on imprimait une édition en letterpress en typographie et une édition dorure à chaud mais c'était un peu compliqué donc maintenant on fait plus que de la courure et donc voilà voilà et donc du coup c'est des graphistes du monde entier donc c'est super intéressant donc j'aime bien ce qu'ils font je les compte sur instagram et je leur envoie avant je leur envoyais la phrase parce que je trouvais j'avais pas envie que ça part dans tous les sens mais en fait depuis deux ans là je leur demande de trouver une phrase et c'est super parce que du coup voilà quoi c'est vraiment c'est vraiment les phrases qui les inspirent c'est un peu leur 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 moto voilà leur leur qui résume un peu leur travail donc c'est vraiment intéressant voilà philippe il est au brésil sali il est en il est turc camille il est il est français donc c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment leur leur style ou quoi que ce soit donc ce qui ce qui est ce qui est chouette c'est vraiment d'avoir des styles vraiment différents et de voir ce que ça va donner après voilà quoi voilà après je fais un financement participatif et j'imprime ça avec mon imprimeur qui s'appelle studio pression qui est basé à castres avec qui je travaille aussi depuis une dizaine d'années maintenant et qui imprime tous mes projets voilà super celui là il est super beau aussi il vient d'argentine donc voilà cette année on a rajouté un petit calendrier en plus et en plus la couverture elle est imprimée en trois dorures donc à bleu or argent plus une gaufrage sur le titre en fait qui permet d'avoir la typo en relief donc voilà c'est vraiment on se fait vraiment plaisir donc ça c'est les machines et l'atelier avec elles chez les imprime donc quand j'ai commencé avec lui c'était dans son garage il avait une machine et maintenant on en est là voilà donc c'est assez génial c'est des machines qui ont plus de 100 ans pour certaines enfin il y en a certaines années 50 ça c'est une grosse machine avec laquelle on peut imprimer des posters et ça c'est des machines classiques et ça c'est la machine de dorure donc en fait la dorure on a une plaque une plaque comme ça qui est en laiton et qui est montée en fait sur les anciennes platines et du coup en fait on passe un film de dorure entre les deux on presse avec la chaleur et c'est collé entre guillemets la dorure est collée sur le papier donc à partir de ce qui est intéressant c'est qu'à partir de n'importe quel fichier illustrator on peut imprimer ça et ça c'est l'outil qui sert à faire donc le gaufrage du logo et qui permet d'avoir une sorte de relief évidemment j'en ai un ici donc ça marche mieux quand on joue avec la lumière donc voilà on a un gaufrage du coup qui donne un effet encore plus encore plus intéressant au projet donc voilà après tous les pages ont monté à la main donc c'est vraiment un projet fascinant que je fais chaque année donc vous pouvez voir sur mon profil bien s'il y a toutes les éditions précédentes est-ce que vous l'avez votre calendrier 2023 ou pas il y en a encore quelques-uns du coup tu en as encore de dispo ouais ouais j'en ai encore sur sur mon shop en ligne et après donc ça c'est le calendrier que j'ai fait pendant des années et donc il ya quatre cinq ans maintenant j'ai lancé un projet de jeu de cartes donc j'avais vraiment aucune idée de de ce que ça allait donner alors pour la petite histoire parce que dans le vrai j'avais un gros client en fait je crois que c'était 2018 qui m'a lâché début 2018 donc en fait c'était vraiment le un peu la loose parce que c'est vraiment le genre de projet voilà qui doit faire faire un quart de mon chiffre d'affaires de l'année donc quand t'es freelance est quand même un gros voilà ça pique un peu donc du coup je suis là je suis mince qu'est ce que je fais donc ça veut dire aller chercher des nouveaux clients etc on sait tous que c'est pas un truc assez c'est pas un truc facile et du coup je me suis tiens j'ai cette idée de jeu de cartes depuis depuis un moment donc je vais le je vais le je vais le créer et puis je vais le financer en fait comme je fais pour le calendrier ou pour les autres les autres projets vous pourrez voir j'ai fait des posters je fais des maïs et donc j'ai créé le projet de jeu effet que j'ai appelé effet mérides donc moi mon style de travail c'est vraiment d'aller chercher des vieux documents des vieux papiers et de composer avec avec ça donc je me suis dit bon ben voilà effet mais les américains appellent ça éphéméra sont tous les papiers tous les documents qui sont censés pas durer donc ils sont éphémères donc des courriers les lettres les tickets de bus tout ce qu'on jette qu'on garde pour voir donc ça a vraiment un nom aux états unis s'appelle l'éphéméra donc ça s'appelle vraiment comme ça et du coup éphémérides en français c'est le c'est les albums qui avait en fait il ya achète qui faisait un éphéméride avant qu'on ait internet et tout ça c'était vraiment l'agenda avec les fêtes les les marées les les phases de des constellations etc donc il y avait plein plein de choses dedans donc ça c'était vraiment l'éphéméride et donc du coup je me suis dit ben j'ai trouvé un concept comme ça en sachant que j'ai découvert en grattant un peu dans le projet du jeu de cartes que ben en fait les jeux de cartes il ya quatre couleurs donc évidemment coeur carreau pique et trèfle donc en fait ça correspond aux quatre saisons et en fait il ya 52 cartes en fait qui correspondent aux 52 semaines de l'année donc je me suis dit ben ben c'est cool en fait voilà quoi je me suis dit tiens mais en fait c'est rigolo quoi donc c'était vraiment par hasard non plus et donc voilà donc j'ai créé ce projet là et là ce que je vous montre là c'est vraiment les images que j'ai créé pour pour donner vie au projet tout ça ce sont des des mock-ups en fait tout ça c'est vraiment du du photoshop et du et du illustrator pour ouais tout ça c'est du mock-up tout ça c'est du mock-up tout ça c'est ouais tout ça c'est vraiment du mock-up donc la boîte en bois les dorures ben ça pareil j'ai pris j'ai pris une photo de jeu de cartes et j'ai collé après les mois voilà donc c'est vraiment du du bidouillage mais l'important voilà c'est que c'est l'air réel c'est ce que je fais aussi pour le calendrier puisque le calendrier en fait je le lance en septembre je l'imprime qu'en novembre décembre donc du coup c'est pareil en fait à partir des illustrations des graphistes je crée des mock-up le final n'est pas exactement comme ça mais ça donne une bonne idée une bonne idée du projet voilà donc les cartes voilà ça aussi c'est un mock-up donc quand c'est en gros on voit mieux que c'est un mock-up quand même et tout ça voilà c'est comment j'ai lancé le projet comment j'ai créé en fait les quelques cartes et ce qui était vraiment intéressant avec avec ce système là c'est que en en créant en ayant la capacité de créer ces projets là au final les cartes même pas comme ça et c'est de dire ben voilà ça va ressembler à ça mais je vais pas créer 52 cartes et tout un jeu si financièrement c'est pas suivi quoi donc voilà donc du coup j'ai lancé le kickstarter en disant ben voilà j'ai besoin moi évidemment j'ai demandé des devis aux imprimeurs etc et donc j'ai lancé le projet sur kickstarter en demandant 6 mille euros pour le financer et j'ai fait 45 mille donc je me suis dit bon ben voilà les cartes c'est bon voilà donc je fais les faire donc donc j'ai lancé le projet après ça m'a pris voilà donc après le problème c'est le timing parce que quand vous dites je vais faire 500 jeux de cartes puis que vous retrouvez avec 1200 commandes du coup on n'est plus dans les mêmes quantités dans les mêmes choses mais après c'est des bons problèmes en fait plutôt que d'avoir des problèmes voilà plutôt que d'avoir des problèmes avec ses clients du coup c'était des problèmes que j'avais donc après je me suis éclaté donc du coup après quand l'avantage c'est comme je travaille avec l'imprimeur que j'ai montré au début avec le studio pression c'est que lui il est aussi passionné que moi donc quand on a imprimé les boîtes je lui dis bah tiens on n'a qu'à essayer d'autres couleurs quoi donc c'est ça qui est absolument génial avec lui c'est que du coup j'ai fait des on a essayé des bleus on a essayé des dorures bronze des machins des trucs même lui il m'en a fait beaucoup plus que ce qui était prévu et du coup je me suis dit bah je vais relancer une édition collector avec où là du coup j'avais vraiment les jeux puisqu'ils existaient les boîtes en tout cas et et du coup je me suis dit bah les cartes je vais m'amuser à décliner les couleurs à changer en fait voilà à garder le même design maintenant que le jeu est fait et de m'amuser à essayer avec une impression argent et bleu et du coup je me suis dit tiens je vais aussi faire des faire des pièces donc j'ai trouvé un fabricant de pièces un fabricant de dés donc j'ai fait le le jeu global et voilà j'ai fait une édition ça c'est pareil c'est un mock-up pour la boîte donc à chaque fois j'ai créé j'ai créé le projet de toutes pièces visuellement sur l'ordi pour le concrétiser après et pour vraiment avoir un projet un projet qui existe donc donc maintenant je suis créateur de jeux de cartes donc voilà on a fait on a fait aussi l'édition une édition grise une édition il y en a beaucoup parce qu'en fait c'est un monde de collectionneurs donc ils veulent vraiment tous les toutes les éditions ce qui était sympa c'était les planches quand c'est imprimé tout est imprimé à plat donc en fait j'ai même des posters en fait de tout le jeu à plat comme ça donc c'est vraiment sympa et voilà donc ça a été un gros gros succès qui a vraiment changé ma façon de travailler puisque du coup plutôt que de me focaliser sur les clients maintenant je me focalise plus là dessus et plus sur le voilà pour trouver des sources etc et l'an dernier donc j'ai créé un autre projet de jeu de cartes et pareil en fait l'important c'est d'avoir le concept en fait c'est pas juste de créer un jeu c'est du coup je l'ai appelé la société des clés croisés the cross and key society donc pour les fans de west anderson si vous avez vu the grand budapest hotel qui est magique à un moment en fait dans le film donc il y a le rôle principal je ne sais pas pourquoi ça ne charge pas voilà qui est maître d'hôtel en fait et qui appelle d'autres hôtels pour l'aider parce qu'il est un peu en galère et donc en fait ils appellent ça la société de la clé croisé donc chaque hôtel en fait appelle chaque hôtel pour dire ben voilà ok et du coup je me suis amusé à créer le jeu de la société de la clé croisé donc ça c'est l'édition limitée pareil je me suis amusé avec imprimeur pour faire une émission collector mais l'édition normale entre guillemets je vais aller vite mais je la remonterai après voilà c'est celle ci donc on a fait une boîte et en fait il ya un jeu par hôtel du tout plutôt que de faire un seul un seul un seul jeu en fait j'en ai fait les cartes sont les mêmes et je me suis amusé à faire le jeu principal de la clé croisé plus chaque hôtel donc l'excelsure qui est en suisse voilà chacun avec son avec son sigle etc est ce que du coup les cartes à l'intérieur elles sont différentes aussi alors les cartes à l'intérieur sont sont le design n'est le même mais je m'amuse pareil à faire des couleurs différentes donc évidemment le jeu vert à des cartes vertes et or donc en fait c'est pour ça après je vais vous montrer comment je crée les cartes ça c'est le deuxième jeu donc du coup les cartes sont un peu bleutés celui là c'est les cartes sont bleus et or et là c'est des cartes sont violettes et or donc donc voilà ça fait des jeux quand même assez assez différents et ça encore encore une fois c'est dans un monde de collectionneurs donc donc voilà et du coup attend les collectionneurs ils jouent avec les cartes ou c'est vraiment des objets non c'est plus ce qui est assez rigolo c'est que j'avais beaucoup qui en achètent deux en fait en général un pour l'ouvrir et regarder un pour le laisser sceller ouais voilà c'est vraiment un monde de collection donc moi je suis collectionneur à la base donc je collectionne les disques je collectionne tous les vieux objets les machins donc si vous voyez un peu derrière moi il y en a mon écran qui me suit donc je peux vous montrer il y en a un petit peu partout donc j'aime je sais ce que c'est que de collectionner et de se dire voilà moi je veux avoir mais il ya même les américains ont même un mot pour ça qui s'appelle les complétistes quand il y a une édition comme ça ils veulent avoir chaque chaque voilà voilà c'est comme les cartes pokémon donc donc c'est vraiment chouette et puis après là le projet celui-là il n'a pas été simple parce que du coup je me retrouve avec des des problèmes de production inattendus parce que j'ai aussi fait une édition blanche en fait pareil en fait quand le projet fonctionne l'avantage de kickstarter c'est de n'importe quel site de financement mais kickstarter c'est différent parce que c'est américain donc ils ont ils ont ce concept de d'en faire toujours plus en fait et non pas de se dire ben voilà j'ai besoin de temps donc c'est bon on est content donc du coup quand j'ai réussi voilà quand j'ai réussi à finir c'est celui là j'ai dit ben je peux faire une édition blanche mais ça veut dire qu'il faut arriver à un objectif plus important et et du coup on a réussi donc du coup là je viens de lancer l'édition or en fait parce que quand on l'a imprimé en fait on a essayé sur ce papier là qui est un papier qui a un relief c'est le papier qui sert à faire les enveloppes pour les oscars quand ils sortent voilà et du coup il est vraiment hallucinant il a une texture hallucinante et même nous quand on imprime avec l'imprimeur on dit waouh on s'attendait pas à ça quoi ce qui est ce qui est absolument qui est absolument génial en fait dans le processus de création c'est qu'on a un truc on dit bah ça va être sympa quand ça va être imprimé et quand on imprime on est là c'est vachement mieux que ce qu'on avait vu donc ouais du coup le processus de création il passe vraiment par l'impression et et puis ouais avec studio pression quoi ouais voilà ouais c'est vraiment vraiment important c'est pour ça que le calendrier chaque année chaque année j'y vais aussi parce que du coup on a on on essaye des trucs et c'est génial quoi quand j'avais fait le j'avais fait ce projet là de poster donc il avait cette grande machine qui venait d'acheter et même lui n'avait jamais imprimé à ce taille là et par exemple en fait normalement je fais sur illustrator mais celui là il y avait vraiment tellement de détails que si je vectorisais tout ça j'en perdais énormément parce que moi en plus je ne dessine pas je ne sais pas dessiner donc je me sers vraiment des documents donc je crée dans photoshop et s'il y a besoin d'un fichier illustrator je vectorise dynamiquement etc mais là en fait il m'a dit ben attends on va essayer en fait avec des images bitmap et on a créé le à partir des images bitmap et on s'est retrouvé avec des détails dessous parce que la machine est très grande et les plaques ça rend super bien quoi donc même même avec lui on s'est dit waouh quand la première est sortie même lui était là c'est cool je savais pas que je pouvais faire ça donc ça fait vraiment partie puis là on a fait une impression argent sur sur papier noir et ça rend super bien aussi donc c'était même celle là c'était à partir de vieilles cartes et du coup tous les détails y sont c'est assez c'est assez bluffant quand parce que même nous on s'attend pas à ce qu'il y ait autant de détails en fait ouais donc c'est chouette parce que du coup quand je vois après je sais pas si je pars un peu sur d'autres trucs mais par exemple avec le calendrier letterpress j'ai certains designers entre guillemets qui se limitent dans les détails par exemple lui voilà lui il en a mis plein du coup il y a presque des ombres et tout alors que en fait c'est juste le fil le trait qui s'affine donc ça donne l'impression qu'il y a des ombres mais lui par exemple en fait il a peur des limites techniques du truc donc tout est assez gros en fait les traits sont assez épais voilà parce que du coup ça se trouve ils ont imprimé avec un imprimeur donc tu vois les traits sont assez épais lui c'est beaucoup plus fin on voit qu'il a déjà travaillé avec du avec du de la dorure parce qu'il sait que ça ça va passer et après de toute façon l'imprimeur me le dit en me disant ça ça va être trop fin ça ça va pas passer voilà quoi c'est un projet comme ça il faut vraiment quelqu'un qui qui prenne le temps parce que c'est vraiment écrit encore super petit et tout ouais 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 quand tu les as dans les mains tu vois que c'est ouais ouais c'est 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 vraiment c'est vraiment de l'orfèvrerie papier donc donc c'est vraiment chouette quoi alors j'ai une question ouais je me doute alors il y a des gens qui me disent j'adore son univers son travail je suis méga fan merci du coup tiens ça tombe mieux que tu es revenu au calendrier il y a Niki qui demande tu travailles du coup que avec des enfin avec des graphistes anglophones non ben ce qui est rigolo en fait c'est que je travaille avec des au coup de coeur donc j'ai travaillé souvent avec les mêmes on va dire sur cette édition donc ça c'est l'édition de l'année d'avant l'édition de l'année d'avant j'étais assez à la bourre parce que j'ai lancé des livres aussi sur le graphisme comme je m'ennuyais je me suis lancé une série de livres sur le graphisme donc en 2022 j'étais quand même pas mal à la bourre et les gens disaient mais il faut le calendrier et tout machin donc je me suis dit bon ben je vais j'ai réutilisé des designs que j'avais déjà utilisé sur les dix années précédentes parce que du coup c'est la douzième année mais que j'avais jamais imprimé en en dorure donc du coup c'était c'était un peu nouveau dans tous les cas parce qu'il y a des choses qui n'avaient jamais été imprimées en dorure et puis ça rentrait super bien donc du coup là par contre c'était beaucoup d'américains celui-là en Suisse etc et après cette année comme l'an dernier j'avais un peu fait du recyclage je me suis dit cette année il faut vraiment que j'ai des visuels nouveaux et des créatifs nouveaux parce qu'il y en a beaucoup avec qui je m'entends bien et qui reviennent chaque année etc parce que leur travail est super et qui ont l'habitude et qui sont voilà qui sont devenus des amis aussi et du coup cette année je me suis dit bon ben je prends allez on fait table rase du passé et je prends vraiment des graphistes que je ne connais pas ou que j'aime bien le travail le travail sur internet et ce qui est assez rigolo c'est que totalement par hasard en fait il y a deux mexicains, deux espagnols un argentin c'est l'année hispano-française du coup voilà il y a un turc, Brésil et il y a deux français donc cette année en fait il n'y avait aucun américain donc je ne sais pas pourquoi c'est totalement le hasard donc je ne regarde pas d'où ils sont je regarde juste le travail en fait est-ce que ça peut et le potentiel en fait en disant ça peut être vraiment sympa d'avoir un visuel du coup il y a même Morin Armand qui a participé du coup cette année ah oui qu'on a reçu pendant les lives voilà c'est pour ça puis en fait on donnait des cours de typo enfin moi je donnais des cours de typo lui de packaging dans la même école et comme voilà on a sympathisé je lui dis tiens tu ne peux pas faire quelque chose pour le carré donc il était ravi donc il a fait ça c'est sa créa je crois donc il a fait cette créa en fait il a fait cette créa c'est pareil pour la petite histoire mais je peux raconter plein de petites histoires vous aimez bien les petites histoires on aime bien les petites histoires on aime bien les petites histoires mais en fait là il y a un graphiste qui m'a dit bah non finalement j'ai pas le temps alors qu'on était super à la bourre donc j'ai appelé Mora et il m'a fait ça dans la maraville de deux jours donc c'était c'est le genre de projet génial il me dit ah non je vais te faire un truc et il a sorti ça en deux jours je fais d'accord ok d'accord très bien en plus c'est à la main au crayon et tout il commence tout au crayon donc c'est un peu chouette donc c'était chouette et c'est une belle je suis content qu'on ait travaillé lui par exemple Peter Bielus il est en Slovénie ou Slovaquie je suis désolé je comprends un peu les deux et c'est lui qui m'a contacté en me disant j'adore chaque année etc voici mon travail est-ce que ça vous dit et tout et puis voilà comme ce travail était vraiment intéressant j'ai dit oui quoi c'est ça qui est chouette lui il avait un style il fait que du packaging il a un style complètement différent je m'attendais pas du tout à ça c'est ça qui est vraiment chouette aussi il m'a fait un premier visuel il m'a dit non mais finalement je suis pas satisfait est-ce que j'ai encore le temps donc je dis bah oui vas-y c'est pas satisfait on va pas et ça c'est son deuxième créa donc c'est vraiment chouette c'est vraiment un projet que j'aime beaucoup dans le côté collaboratif ouais c'est trop trop bien donc voilà il y a un petit peu j'ai encore des questions des questions Kevin qui nous dit super taf bravo il y a Franck qui demande quand est-ce que tu ouvres un tripot ouais non peut-être après mais il faut le dire dans le sud parce que moi je suis dans le sud il y a une question de Willy où est-ce que tu vas chercher tes vieux papiers alors ça c'est ça c'est rigolo aussi je vais encore raconter une anecdote c'est que du coup moi j'ai toujours acheté des vieux papiers collectionner des vieux papiers je vais vous montrer ça on va commencer un peu le tuto donc moi j'utilise The Bridge énormément mais vraiment énormément c'est vraiment mon outil après Photoshop que j'utilise le plus voilà ça me permet surtout que la nouvelle version de Bridge ils ont introduit les onglets qu'on voit en haut ici donc je peux avoir plusieurs onglets plusieurs dossiers ouverts en même temps donc ça c'est très très bien parce qu'avant c'était des nouvelles fenêtres donc en fait il n'y avait pas eu beaucoup d'amélioration dans Bridge je peux afficher plein de détails autour des photos etc et donc moi je vais sur les brocantes et j'achète des vieux documents des vieux papiers des vieux livres etc et je scanne ça depuis 20 ans maintenant donc j'ai une banque d'images voilà unique en fait puisqu'il n'y a que moi qui ai ces documents là puisque c'est moi qui les scanne je viens de j'ai investi dans un scanner A3 où je scanne à 1200 dpi parce que j'ai essayé à 4800 dpi mais ça sert à rien à 4800 dpi ça ne fait pas la différence entre 1200 donc du coup voilà donc moi j'achète des documents et je les scanne en haute définition et je vais piocher là-dedans mes sources de travail donc ça peut être ça peut être les illustrations comme ici mais aussi par exemple la canigraphie c'était juste de l'écriture à l'époque mais voilà quoi isolé c'est super beau donc tous ces documents-là en fait moi je les ai scannés je les classe je les organise bon là c'est le dernier scan je scanne même des vieilles boîtes maintenant il y a une boîte de jeux voilà c'est tellement ah pardon le zoom dans Bridge c'est pas top le zoom dans Bridge c'est pas au top je le dis s'il y a quelqu'un qui nous équipe de l'équipe c'est pas très pratique donc voilà du coup je range un peu tout ça ça ce sont des bons porteurs les bons porteurs c'est ce qui servent une sorte de chèque en fait donc je scanne en détail parce que c'est fascinant moi ça me c'est toute l'histoire du graphisme ça c'était fait par des machines en fait comme les machines qu'on avait pour faire des dessins ah c'est comme des spirographes ouais c'est comme des spirographes mais en gravure c'est-à-dire c'est des machines qui gravent une plaque pour faire ça et ce qui permet en fait que les designs soient uniques et infalsifiables en fait donc tout ce qui est tu vois autour des 1000 dollars etc c'est que de ce système là tu vois tous les toutes les frames et tout ça et ça entre guillemets c'est impossible à recréer donc la seule solution en fait c'est d'aller scanner ces documents là en définition et d'aller chercher d'aller chercher ces matières là celui-là par exemple je m'en suis servi sur un projet parce que du coup en fait moi sur un document comme ça on va on va on va switcher dans les logiciels on va pas se on va pas faire carré voilà sur un document comme ça en fait une fois qu'il est scanné je le passe en niveau de gris comme ça voilà et en utilisant les niveaux en fait je vais dire que ça c'est blanc et ça c'est noir donc déjà ça me permet d'isoler un peu le truc et en jouant sur les niveaux je vais continuer à effacer entre guillemets et à récupérer juste les illustrations et en fait voilà et du coup à partir de ça je me retrouve avec une illustration qui est quand même assez assez précise etc donc ça c'est vraiment voilà c'est ma façon de travailler ces documents là et de récupérer les informations qu'il y a dessus donc voilà donc j'ai plein plein de documents voilà ça c'est des boîtes ça c'est des catalogues ça c'est un catalogue que je viens de que je viens de trouver là par exemple je vais vous montrer ça si ça va bien s'ouvrir en fait je m'étais toujours dit enfin tu vois il y avait un peu cet a priori ça devait être hyper facile de falsifier des choses avant mais en fait pas tant que ça non 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 parce que même aujourd'hui c'est super galère en fait et comme moi je ne dessine pas tu vois sur un projet comme celui-là la dernière fois je cherchais un truc mais tu vois j'ai pas fini donc je me retrouve avec ce document là mais si je veux évidemment écrire mes propres trucs il faut que je réussisse sans récupérer la texture qui est là donc tu vois je vais aller copier coller des petits morceaux de texture en fait que je vais récupérer tu vois et je vais cacher superposer en fait les unes sur les autres pour essayer de cacher le voilà c'est comme ça que je travaille en fait en me disant bon ben maintenant j'ai ce document là si je veux le récupérer si je veux il faut effacer ce qui m'intéresse pas pour réécrire par dessus etc ouais c'est vraiment du puzzle ouais ouais c'est vraiment du puzzle je sais pas s'il y a un nom en fait mais ce qui était rigolo c'est qu'à l'époque en fait voilà ils utilisaient toujours des ah encore une fois le zoom dans Bridge c'est une catastrophe voilà on va essayer comme ça donc ce qui était génial en fait c'est qu'il y avait en fait tout était gravé à la main déjà ce qui est assez fascinant par rapport à à nos outils d'aujourd'hui donc ça par exemple c'est un catalogue de 1886 et ce qui est assez fascinant en fait c'est cette plus il y en avait mieux c'était en fait ce qui s'est modernisé après le maximalisme voilà le maximalisme on va dire donc les médailles c'était pour représenter qu'ils avaient eu un prix au festival voilà hors concours Paris 1878 voilà commission exportation imprimerie lithographie photographie il fallait tout dire en fait il faut tout dire mais il y a d'une manière il faut tout dire voilà et du coup c'était c'était super bien présenté et là je viens de scanner des vieux documents qui sont assez assez fascinants il est où le dernier parce que moi j'adore en plus c'est vraiment un truc qui me fascine en fait celui-là il est quand même hallucinant parce que ce que j'adore c'est que je ne pense pas en fait on va essayer de zoomer je ne pense pas en fait que l'usine du gars était dans un château au milieu comme ça mais j'adore parce qu'en fait c'était vraiment pour les gens n'allaient pas venir les gens n'allaient pas venir vérifier mais du coup en fait il faut toujours entre guillemets se la péter et je trouve ça génial parce que du coup c'est un fabricant de bas et de chaussettes et mais c'est à trois c'est là où j'ai grandi et franchement les magasins de finis ressemblaient à ça ouais mais du coup tu vois avec toutes les cheminées au fond ce que j'adore c'est ce côté c'est fou parce que une facture de E elle ressemble à ça et moi c'est un graphisme qui m'éclate avec tout écrit à la main j'imagine j'en ai plein comme ça c'est super drôle les typos sont folles ah le zoom ouais parce que toi tu dis que tu fais ça depuis 20 ans est-ce que comment tu gardes encore la passion il y a encore des trucs qui te surprennent t'as pas l'impression ouais ouais non non c'est un truc de fou en fait surtout maintenant en fait la petite histoire encore une fois c'est que je me retrouve à vendre tous ces documents là en fait du coup je suis graphiste brocanteur c'est à dire que j'ai une communauté sur Instagram qui me suit maintenant depuis longtemps ça fait 10 ans que je suis sur Instagram et en fait les gens commencent à me dire quand je postais des photos juste pour dire je trouve ça très beau j'ai trouvé ça les gens me contactaient pour me dire moi je veux l'acheter ok si vous voulez comme j'ai un shop comme je vends mes jeux de cartes je peux vendre aussi des objets je l'ai toujours fait mais là ça a pris un essor depuis un an après Covid où c'est vraiment hallucinant donc j'achète des lots maintenant je me retrouve sur les brocantes à négocier des lots de factures des machins et tout et il y en a 80% qui sont pas intéressantes parce que les papiers à lettres n'étaient pas tous intéressants mais du coup je récupère ceux qui sont bien je les scanne et puis je les revends en fait donc du coup je suis voilà donc ça c'est un livre de compte pareil il y a un américain qui me dit moi je voudrais un livre de comptabilité en fait donc en fait le grand livre de comptabilité c'est parce qu'à l'époque c'était des grands livres et du coup j'ai trouvé celui-ci sur une brocante mais vraiment il est abîmé mais c'est ce qui fait qu'il est magnifique parce que ça fait des textures hallucinantes à frais pour utiliser dans Photoshop et en fait celui-là j'essaie de savoir la date et je vois Brumaire etc donc c'est le calendrier c'est le calendrier révolutionnaire donc avant pendant un certain temps et du coup il date de 1803 donc c'est fou d'avoir des documents comme ça il était vraiment énorme avec tout écrit à la main et c'est génial en fait d'avoir ces documents-là entre les mains et de les scanner pour m'en resservir dans toutes mes créations donc non je ne m'en lasse pas parce que c'est vraiment fascinant ça c'est un livre sur de la typo mais c'est dingue en fait parce que ça date je ne sais plus de quelle année et c'est juste fascinant je veux dire c'est assez fou il y a tous les alphabets et ça ça c'était fait à la main on appelle ça le penmanship en fait donc c'est les penmanship master en fait donc c'est des mecs qui ont un master et les typos sont dingues et c'est des trucs qui datent de 1800 et quelques quoi donc toutes les typos peuvent sembler hyper merdes bon désolé je ne suis pas dans le bon sens je pourrais faire une rotation non mais on va faire dans le petit on va faire quand même un peu d'apprentissage bridge l'avantage de bridge c'est que je peux sélectionner tout ça et lui dire de faire une rotation globale de tout en fait mais je ne sais pas où c'est donc je ne sais plus où c'est édition rotation 90 degrés donc voilà il me fait la rotation de toutes mes images d'un coup donc c'est pour ça que je me sers énormément de bridge plutôt que de ouvrir chaque photo dans photoshop etc donc voilà les typos sont assez folles c'est fascinant ça celle-là l'alphabet lapidaire monstre ok mais what non mais c'est ça c'est fou et à chaque fois dans chaque et en plus l'avantage de pouvoir scanner et de zoomer c'est que tu vois des détails que tu vois pas dans la version papier c'est regarde ça c'est que avec c'est que avec des 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 gorgones et tout c'est fou regarde le bateau avec le et donc on les voit pas entre guillemets quand on les aime presque en main quoi donc il y a tout l'alphabet comme ça voilà mais c'est fascinant pourquoi ça existe ces trucs là tu vois ben à l'époque c'était celle-là avec l'alphabet diabolique alphabet diabolique alphabet diabolique il est fait qu'avec des petits diables quoi et moi ça me fascine c'est vraiment l'histoire du du graphisme et puis c'est c'est littéralement des pièces de musée en fait que tu que tu vois dans un musée en passant mais là les avoir en main c'est fou quoi et ce qui est assez fou en plus pour celui-là c'est ce genre de choses parce que c'est déjà au niveau du graphisme c'est fou et surtout au niveau de l'impression parce que à l'époque ils imprimaient avec les vieilles machines et il y a plein de couleurs donc ça veut dire qu'il y a ouais il doit y avoir 5 ou 6 passages quoi ouais donc c'est c'est fou c'est c'est vraiment dingue et et donc voilà c'est génial d'avoir ces documents-là en main et de pouvoir créer à partir de ça en fait parce que moi en fait je sais pas à dessiner donc c'est vraiment une problématique à un moment c'est de de se dire ben moi je veux faire du graphisme mais je sais pas dessiner donc mes profs ont toujours dit ben non vous pouvez pas être graphiste vous savez pas dessiner je vais trouver un moyen et donc voilà donc j'ai mon moyen ça a été de mélanger ma passion des vieux des vieux papiers des vieux objets et tout ça avec le graphisme quoi ça c'est un document que j'ai trouvé je suis désolé mais ça me ça me passionne vraiment le tour dans les musées le tour dans les musées ouais c'est ça quoi donc ça c'est l'annuaire des commerces de 1893 et en fait chaque ce sont des pages et des pages de logo et de marque en fait donc il y a la page des bouchons il y a la page des ça c'est le volume voilà donc chaque page en fait imprimé en bicromie donc il y a un bleu et un orange à chaque fois et quand j'ai trouvé ça mais j'étais comme c'était Noël quoi donc c'était dingue parce que chaque marque chaque marque a son logo déposé etc et c'est des pages et des pages de documents donc c'est c'est fascinant il y a les fromages il y a les voilà tout ce qui est médicaments etc ça c'est la page des laines donc après on retrouve en fait les logos sur certains projets que j'ai produit donc c'est fou bah là il y a Risas pour ceux qui connaissent donc ça date de 1889 quand même le logo donc voilà c'est vraiment fou voilà moi ça me ça me fascine et après voilà j'utilise tout ça dans mon graphisme dans mes créations donc dans le jeu de cartes en particulier pour le premier projet donc éphéméride donc j'ai utilisé en fait tout ça pour créer voilà prendre le canevas du jeu de cartes c'est à dire As, Roi, Dame Valet et 19, 8 etc et en fait de faire toutes les cartes différentes et voilà et pour les photos c'est pareil en fait comme j'avais pas d'illustration au début je me disais je vais trouver des illustrations de rois de Reine et en fait j'ai un album des images Félix Potin de 1889 où il y a tous les rois et les reines de l'époque en fait ça s'appelle les 500 célébrités et du coup c'est vraiment des rois et des reines de l'époque donc c'était rigolo en fait de réutiliser ces rois et reines donc du coup comme ça je réutilise tous les petits éléments en fait les petites étiquettes les petits et donc je fais vraiment du collage numérique en fait c'est vraiment de tout ça je n'ai rien dessiné à la main j'ai juste l'oeil pour récupérer des vieux éléments et les composer et comment tu fais pour ne pas être complètement débordé par la somme des trucs que tu trouves comment tu arrives à canaliser ça tu vois j'essaye de pas tout faire d'un coup c'est à dire je fais petit à petit en fait c'est à dire que chaque fois je trouve des documents je les scanne au fur et à mesure donc tous les soirs j'en scanne pas tous les soirs mais des fois je me fais des sessions scan c'est à dire que plutôt que de regarder juste un film je regarde un film et je scanne en même temps parce que du coup il y a tout le process du scan qui dure trois minutes donc chaque fois qu'il fait un petit bruit j'en mets un autre et après je crée dans les dossiers et puis l'intérêt en fait c'est d'avoir cette banque d'images à dispo c'est vraiment ma façon de travailler parce que je comme tous les graphistes je pense quand je me retrouve en face d'une page blanche je ne sais pas par quoi commencer donc en fait juste en allant ce qu'on vient de faire là ouais c'est hyper voilà en allant là dedans je me dis tiens qu'est-ce que je peux faire avec ça qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux créer à partir de à partir de ça donc tiens celui-là je vais récupérer ce petit document ce petit timbre là parce qu'il est super joli et c'est ça que j'adore en fait là j'ai scanné des vieux tickets pareil j'ai récupéré des vieux tickets et ça rend trop bien donc je vais les utiliser quelque part j'ai scanné des timbres aussi parce que c'est facile en fait c'est tout le graphisme avant 1930 on va dire c'est tout ce graphisme avant la technique la technologie voilà donc en fait à partir de 1920 1930 on a commencé à avoir des machines à écrire donc du coup les papiers à lettres ont été réduits à l'espace qui est en haut pour que ça rentre dans la machine et puis que ça puisse tourner avec le truc et après en 1930 1940 on a commencé à vouloir être plus moderne donc on a enlevé toutes les vieilles illustrations donc on s'est retrouvé qu'avec des trucs typos pour arriver à des trucs moches à aujourd'hui à aujourd'hui voilà pareil les timbres en fait les timbres c'était de la gravure donc c'était vraiment gravé à la main donc c'était de la monochromie puis ils changeaient juste en fait les prix voilà les valeurs en fait de chaque timbre donc en fait on se retrouve avec des timbres de 5, 10, 15, 20 centimes avec toute une déclinaison de couleurs qui moi que je trouve super bien tout ce graphisme là en fait tout cette typo moi elle est dans mon c'est la source de mon travail donc c'est vraiment donc du coup après je classe par section tu vois là c'est l'ancien au bout d'un moment je crée des nouveaux dossiers parce que j'allais partout mais l'intérêt c'est justement de plus trop savoir ce que j'ai et d'aller chercher dedans en fait des choses en fait voilà c'est des cartes c'est fou d'aller se dire bon ben ça ok qu'est-ce que je fais avec ça du coup c'est assez fou ça c'est des illustrations des constellations non mais Jeannet on pourrait faire trois sessions là-dessus juste en vous faisant défiler les sources de travail ça c'est une carte de San Francisco ça c'est ça c'est même pas des trucs que j'ai scanné c'est des trucs que j'ai trouvé en hot def sur des librairies américaines ça c'est pas moi qui les ai scanné parce que c'est des documents en fait qui sont littéralement dans des musées justement qui sont dans des musées ça c'est fou en fait ça c'est une carte donc il y a la forme d'un lion en fait c'est quand même assez dingue et surtout comme c'est en très très hot def si tu zooms en fait tout est en écriture on comprends c'est fou et donc en fait c'est ça qui est génial c'est que d'avoir un écran et de pouvoir se balader il y a un nombre de détails dans cette page qui est mes tags sachant que moi ce qui me fascine encore plus dans ces cas là c'est que c'était gravé donc sur des plaques à l'envers donc il faut imaginer voilà il faut imaginer que tout ça c'était écrit à l'envers et gravé à l'envers tout ça pour avoir une illustration avec le sort de lion avec sa langue les poils les machins l'oeil il y a des anges en fait tu sentais que les bébés ils passaient pas leur soirée sur tiktok à l'époque c'est ça il y a des anges de partout si tu regardes juste cette zone là t'as les anges ils sont en train de se casser la gueule je sais pas ils sont en train de faire tomber plein de trucs c'est hallucinant vraiment quoi c'est là il y a le petit berger dans le fond avec les vaches il y a moins de gravure pour donner du les traits sont plus fins pour donner du relief c'est fou ben là on le voit à peine quand on a la carte en grand et puis quand on zoome non il y a il y en a partout donc voilà moi ça me fascine ce genre de choses c'est des cartes aussi voilà donc j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai donc c'est pour ça en fait que du coup avoir tout ça j'ai aussi fait des livres donc je vais sortir trois livres un sur les monogrammes un sur les cartes justement sur la typographie de ces cartes là et donc voilà donc je m'ennuie pas mais c'est passionnant c'est vraiment passionnant c'est clair ça donne envie de les partager en fait tous les trucs que t'as récupéré ben voilà j'ai trouvé un vieux catalogue de monogrammes du coup et ce catalogue de monogrammes quand je l'ai trouvé je me suis dit mais c'est pas possible que ce truc reste reste dans le juste voilà un livre que j'ai que je vais mettre avec les autres trucs donc c'est un catalogue de monogrammes donc ça se présente comme ça on va les faire tourner donc on a dit que c'était dans édition rotation on va en faire tourner quelques-uns édition rotation et donc c'est des pages et des pages de monogrammes en fait avec quatre styles avec c'est de la folie ouais c'est des super ouais c'est 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 l'impression d'être un chasseur de trésors quoi trésors typographiques donc c'est super choc donc voilà renaissance Louis XV florentin moderne il y a deux styles modernes deux styles florentins et de renaissance donc en fait il y a le A et le A le A et le B le A et le C le A et le D et c'est tout le bouquin comme ça A et E machin et après du coup ça passe à B et C B c'est fou et ils sont et c'est fou c'est vraiment c'est vraiment un truc de fou quoi donc donc après moi après je les scanne je les nettoie et du coup je travaille sur un livre en fait pour redonner ça en fait dans une édition une édition moderne quoi bah c'est clair est-ce que du coup tu commences j'imagine que tu commences à avoir des contacts chez les brocanteurs et tout et ils t'appellent ouais c'est cool ah non mais ça c'est génial mais c'est génial parce que tu as vraiment en fait justement tu me disais tu t'en laces pas je fais mais jamais je peux m'en lasser quoi c'est vraiment un truc c'est vraiment un truc génial c'est les gens ah j'ai trouvé des boîtes de cirage là je veux venir voir donc j'y vais je me retrouve dans un hangar machin et là le mec il a 150 boîtes de cirage tu vois c'est vraiment c'est une collection de boîtes de cirage puis là je suis là bah ok je t'en prends 50 alors donc du coup c'est ça qui est rigolo et là il y en a en fait le plus c'était l'an dernier et c'est devenu un de mes entre guillemets fournisseurs parce que c'est génial du coup j'étais sur un marché à la brocante et il avait des casiers de petits ponts en métal donc je me fais un petit mister cup avec des petits ponts en métal histoire d'acheter quelque chose et et je lui dis je cherche des meubles est-ce qu'on pourrait faire la session aussi ah il y a le chat qui se lève il dit bonjour ah salut le chat salut le chat et et il dit moi je cherche des meubles il me dit ah mais j'en ai des meubles passés dans mon atelier je suis pas loin machin truc donc la semaine d'après je l'appelle j'y vais et là c'est le choc c'est à dire que c'est une maison de village sur trois étages remplie de caisses de meubles d'objets de partout et du coup il me dit bon bah je te laisse je te laisse fouiller et puis à la fin je te dirai les prix donc en fait je prends les caisses je sais même pas ce qu'il y a dedans lui il sait même plus ce qu'il y a dedans parce qu'il y a tellement il y a la moitié de la maison qui est pas accessible parce qu'il y a des caisses devant des caisses devant des caisses dans un coin il y a un stock de luthiers il a acheté des violons il y a 25 violons et c'est génial et c'est génial d'aller chercher là-dedans et de trouver des documents voilà j'ai trouvé la dernière fois j'ai trouvé encore un truc sur les monogrammes c'était un un catalogue pour les gravures d'argenterie des couverts des couverts donc voilà quand je tombe quand je tombe là-dessus c'est énorme je crois que j'ai l'escalé il y a pas longtemps voilà je tombe là-dessus alors on va encore lui faire faire une petite rotation hop merci c'est d'une richesse absolument extraordinaire du coup voilà il y avait ce petit bouquin là donc tu vois le graveur d'argenterie qui paye pas de mine comme ça et puis quand tu l'ouvres la première page c'est ça tu fais ok d'accord 1889 le graveur d'argenterie de table utile et ça c'est les modèles et du coup chaque page en fait tu as des monogrammes et de la typo comme ça donc les monogrammes en fait pour pouvoir être gravés sur de l'argenterie c'est-à-dire voilà sur le pied des fourchettes etc c'est un autre monde c'est une autre époque comme on dit mais tu pouvais choisir choisir d'avoir ton logo ta couronne etc donc ça quand je trouve ça c'est génial quoi surtout c'est ce qui est génial c'est le gars il me dit ah celui-là il est rare je te demande je te demande 40 euros je veux là vas-y vas-y donne 40 euros c'est bon je suis très très content non non et puis c'est chouette non non c'est vraiment c'est vraiment sympa quoi donc oui donc voilà et à partir de tout ça je crée donc mes visuels on va faire un petit peu de Photoshop quand même parce qu'on est on est un petit peu là un petit peu là pour ça il y a aussi qui nous dit c'est incroyable cette connexion cette collection ouais et encore là vous voyez que la partie immergée de l'iceberg derrière moi parce que j'allais je commence vraiment à avoir beaucoup de choses et puis voilà là j'ai j'ai les derniers trucs que j'ai scannés donc ça par exemple parce que c'est joli aussi c'est joli aussi c'est en vrai donc ça ce sont les photos donc ce sont des portraits les gens allaient se faire faire leurs portraits dans des chez les photographes en fait donc ça c'était de 1870 quand la photographie a commencé à se à se démocratiser et jusqu'en 1920 à peu près donc après en 1920 les gens ont commencé à avoir leurs appareils donc faire des photos de vacances etc mais pendant une quarantaine d'années les gens allaient chez le photographe pour se faire prendre en photo et ce que j'adore en fait c'est de les trouver comme ça ce sont les plus rares en fait c'est à dire qu'il y a encore le papier il y a une petite sorte de papier calque qui lui aussi est imprimé avec voilà pour protéger la photo qui est en dessous quoi d'accord ok et donc chaque photo à chaque fois c'était une carte de visite pour le photographe donc chaque photo il y a le portrait devant et derrière en fait il y a un graphisme de fou voilà donc ça j'avais scanné j'avais trouvé des centaines mais regarde regarde celui-là il est un style art nouveau un peu voilà c'est trop bien donc c'est fascinant et puis il y en a qui ont des petites pochettes comme ça donc c'est ça qui est vraiment génial et puis le graphisme est là en fait moi mon travail de graphisme c'est d'aller déterrer ça ça je trouve cette image super belle juste les deux cyclistes avec l'écriture autour voilà donc c'est à moi comment je vais entre guillemets valoriser et de redonner vie à cette création-là dans mon travail ce qui est génial avec les vieilles photos en plus c'est qu'en général je trouve des vieilles photos et les gars me disaient ah mais cette photo elle est rare alors que moi tout ce que je regarde c'est l'arrière en fait pour le graphisme c'est assez rigolo je dis non mais celle-là si elle est plus chère que les autres parce qu'elle est rare la photo je m'en fous parce que moi c'est le graphisme derrière qui m'intéresse donc voilà et c'est à partir de photos un peu comme ça que j'ai créé donc les rois et les reines de mon jeu de cartes ouais d'accord ok donc finalement ça leur redonne une existence parce qu'ils étaient pas dans les tueurs quoi même dans les tueurs ou dans les caisses qui vraiment tu te demandes comment ils étaient là puis ce qui est intéressant en plus aujourd'hui c'est que non seulement je les scanne je les réutilise dans mon travail mais en plus je les revends à des gens en fait qui sont hyper contents de les avoir et qui vont leur donner entre guillemets une nouvelle vie eux chez eux aussi et ça c'est la magie aussi d'Instagram donc moi je suis vraiment si vous devez me suivre quelque part c'est vraiment sur Instagram où je suis très actif sur Instagram parce que du coup je fais des photos des photos de ce que je trouve etc excusez-moi Instagram pour l'envie c'est pas super donc du coup voilà moi quand je vais sur une brocante en fait je suis tout le temps en train de me faire des photos de ce que je vois bon ça c'était à Montpellier ce week-end voilà donc parce qu'il y a des choses des choses qui sont inabordables en fait ça par exemple c'est un vieux présentoir de moussard à dé c'est 400 euros c'est joli à prendre en photo mais je vais pas l'acheter quoi voilà oui parce que c'est vraiment un monde voilà c'est une place de café donc ça c'est un vieux packaging avec un vieux jouet donc je passe mon temps aussi à prendre des photos d'objets de choses comme ça et des voilà le chat le chat donc les objets comme ça voilà je suis sur les brocantes en permanence à la recherche d'objets et après avec ça donc je crée des je crée des visuels ça c'est une autre série que j'ai faite sur les chiffres sur les objets voilà et maintenant chez moi puisque je peux pas vous faire balader ça ressemble à ça du coup j'ai les meubles qui vont avec et voilà j'ai acheté les fauteuils qui vont avec et le chat qui va avec le chat qui va avec tout qui va bien donc je commence à avoir un joli stock d'objets mélangés en fait c'est un mélange entre ce que je fais ce que je trouve et voilà donc c'est vraiment c'est vraiment une recherche non-stop donc ça c'est le bébé chat qui est en train de dormir juste là il dort juste devant le chat qui est là le chat qui est là puis ce qui est intéressant c'est de se retrouver avec des gens qui achètent ça et qui là par exemple c'est une vieille palette de peinture et donc c'est un américain qui a énormément de followers et qui lui en fait créé des objets pour faire du scrapbooking j'ai énormément d'audience comme ça de gens qui font du scrapbooking qui m'a acheté cette palette et qui l'a collée au mur comme une c'est une boîte de peinture il l'a collée au mur comme une étagère et dedans il met plein de petits objets qui donc chez lui c'est comme ça il y en a partout en fait il y en a partout partout et du coup je me retrouve voilà ça c'est des trucs qu'il m'a acheté parce que du coup il me dit qu'est-ce que t'as trouvé aujourd'hui donc du coup je lui envoie les photos et c'est ça c'est ça qui est vraiment qui est vraiment sympa quoi c'est marrant que tout le monde a un peu sa niche particulière de ce qu'il recherche sur une brocante aussi ah bah oui c'est ça qui est chouette quoi puis surtout moi ce qui est intéressant vraiment c'est que des fois c'est des trucs qui n'intéressent personne donc justement qui peuvent être considérés surtout avec cet américain là qui cherche moi il faut que ce soit que c'est une texture tu vois il faut pas que ce soit nettoyé la dernière fois il y a un brocanteur qui vient je trouve une boîte avec plein de petites fioles dedans je suis en train de la nettoyer je fais non 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 les nettoie pas ce qui est intéressant voilà ce qui est intéressant c'est d'avoir la poussière d'avoir que ce soit si c'est trop neuf c'est pas c'est pas super intéressant quoi donc 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 c'est ça qui est chouette quoi bah ça c'est un autre look que j'ai trouvé d'objet de pharmacie tu vois et l'intérêt c'est que justement les étiquettes sont un peu tirées c'est c'est chouette quoi non non c'est vraiment passionnant et surtout d'avoir la possibilité après de le de l'utiliser en graphisme quoi donc c'est ça qui est c'est ça qui est vraiment chouette donc maintenant en fait avant j'avais des clients classiques des clients corporate en fait donc je faisais des choses qui ressemblent pas du tout à mon style de à mon style de graphisme en tout cas d'utiliser ces vieux documents mais en me focalisant sur ce graphisme là je me retrouve avec des clients qui cherchent ce graphisme là parce que du coup ce sont des marques historiques ou des choses comme ça donc voilà je travaille avec je travaille avec Ferrand Cognac qui font des Cognac voilà qui ont racheté une marque centenaire et qui du coup m'ont dit bon ben voilà on adore ce que tu fais donc voilà nous on a toutes les archives du créateur de la marque et et on a besoin de créer une boîte en fait qui représente tout ça donc je peux vous montrer le le projet alors Bridge finalement c'était pas la meilleure nouvelle de l'année que t'aies perdu ton client ah si carrément parce que du coup je le faisais ah bah si si c'est toujours c'est toujours c'est toujours la phrase de Bill Gates il dit il faut toujours connecter tous les tous les points pour avoir la raison de ce qui arrive en fait mais mais c'est vraiment ça non 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 avec ce projet là c'est vraiment ça du coup et du coup voilà je leur ai créé une boîte voilà je leur ai créé une boîte en fait pour vendre pour une boîte d'échantillon de leurs différents cognacs donc vraiment on est allé chercher dans les archives et j'ai eu accès à toutes leurs photos d'archives du château et tout ça pour composer en fait avec ça donc c'était super chouette en dorure etc donc ça c'était ouais c'est un projet qui ressemble à ce que tu fais voilà c'était chouette parce que du coup ils veulent vraiment ça ils veulent l'appliquer à leur projet et là j'ai une nouvelle marque qui vient de de me contacter je sais pas s'ils seront d'accord qu'on en parle tout de suite mais on va faire avec voilà qui fait des biscuits qui fait des biscuits qui a une marque historique de biscuits et du coup voilà j'ai toutes les archives de la marque depuis depuis des années pour composer une affiche commerciale avec ça donc c'est c'est génial ça c'est ça c'est super donc pauvre Marie Kondo de pauvre Marie Kondo tu connais pas Marie Kondo non ça m'étonne pas tu sais c'est la japonaise qui jette toutes tes affaires pour ah oui 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 la fameuse oui après elle dit il faut jeter tout ce qui ne se marque pas de joie donc en soi si tout te rend content il faut tout garder c'est ça le truc le truc c'est que moi au contraire plus il y en a mieux c'est c'est un autre monde et ce qui est génial avec Instagram c'est de réussir à prendre contact avec des gens qui sont dans la même optique il y a une graphiste en fait je sais ce qu'elle cherche en fait parce que ses photos sont magnifiques et je l'ai suivi je l'ai suivi parce que je trouvais ses photos magnifiques et elle a commencé à me dire mais moi je cherche ce genre d'objet de machin et tout donc en fait entre guillemets je lui cherche des objets je lui cherche c'est génial parce que du coup en fait c'est vraiment ça c'est moi qui lui ai acheté tout ça parce que du coup je dis je sais ce que donc c'est que des photos en noir et blanc des objets voilà donc c'est assez fou parce que c'est génial et ses photos sont absolument magnifiques et ça ce sont des gens passionnants à suivre et en fait l'an dernier elle me dit je suis en France est-ce qu'on peut se rencontrer on s'est rencontrés sur une brocante c'était super rigolo et ce qui est fou c'est qu'elle est instite donc ça c'est quand elle était en France elle est instite et c'est juste son passe-temps c'est pas son métier et quand tu vois ça je trouve ça magnifique les photos elles sont super et c'est génial de se dire ça ça va lui plaire la dernière fois j'ai des vieux vernis anciens je me dis ça ça va être chouette pour elle elle va faire de super photos avec donc c'est cool c'est vraiment des univers passionnants c'est super beau regarde ça c'est super beau il y a le bébé qui dit toujours aussi inspirant ce bon Victor Cup ouais merci donc voilà donc c'est plein de plein de projets comme ça et donc le jeu de cartes dans Photoshop qu'est-ce que vous voulez voir dans Photoshop alors est-ce que vous avez des questions dans Photoshop comment je crée tout ça etc je vous montre juste et puis on s'amuse ouais écoute comment tu commences tu commences la page blanche déjà voilà voilà donc du coup moi on va dire que je commence allez on va enlever les calques qui vont bien donc voilà donc moi je commence avec un truc on va dire comme ça donc ça c'est juste les formes le forme classique je cale les lettres etc et puis après je commence à composer à composer autour donc je compose autour on va dire donc du coup ça par exemple c'est un un document que j'ai récupéré voilà c'est un dollar donc ça c'est un des dollars que j'ai récupéré on va on va essayer de retrouver la source si je suis bien organisé je devrais retrouver la source assez facilement donc tu vois j'ai un dossier éphéméra et dans le dossier éphéméra j'ai papier machin billets voilà et dans les billets il doit y avoir ça quelque part et donc dans les billets ils sont en def il est là voilà ah ouais sinon après des fois je me dis tiens j'avais un truc comme ça donc ça c'est la version la version nettoyée donc on va prendre une version pas nettoyée donc ça c'est la version brute on va dire donc ça c'est ma version brute donc comme j'ai montré tout à l'heure en fait du coup je passe ça en noir et blanc par niveau de gris et du coup je peux réutiliser les niveaux ce qui me permet avec les niveaux de vraiment enlever tout ce qui est gris clair et foncer tout ce qui est tout ce qui est gris foncé quoi donc vraiment les niveaux me permettent de est-ce que tu perds des détails quand tu fais tes niveaux ouais tu perds des détails mais tu les gagnes ailleurs en fait c'est à dire que là si tu veux tu vois en fait si tu regardes par exemple si on zoome sur le je suis obligé de sortir si on zoome sur le visage du monsieur ouais et si on fait les niveaux dessus ah ouais on va gagner tu vois on va on va gagner en fait ça bouche à certains endroits mais ça va quoi donc c'est vraiment voilà ça permet de garder comme ça et surtout pour des pour des choses comme ce que je vais récupérer moi quoi de toute façon tu fais tes niveaux en fonction de ce que t'as envie de récupérer aussi j'imagine oui oui voilà donc là par exemple bon c'était pas le même exactement mais par exemple là donc maintenant je suis en monochromie et je veux du je veux que ce soit rouge donc je sélectionne juste ma couleur rouge avec ma pipette je repasse mon document en couleur parce que sinon ça marche pas ouais sinon j'ai des documents en blanc en couleur AVB voilà je crée un calque par dessus enfin un nouveau calque que je remplis de la couleur de la couleur et je le mets en superposition et à partir du moment où je le mets en superposition tout ce qui est noir va prendre la couleur la couleur du calque qui est par dessus ok après ça je l'aplatis comme ça j'ai plus qu'un seul et après je vais sélectionner mes petits mes petits éléments que je vais utiliser dans ma créa donc je peux prendre ça et je le bascule ici voilà ouais c'est vraiment du photomontage ouais c'est du collage c'est vraiment du collage puis après celui-là je le passe en produit si je veux avoir d'autres éléments donc sur un projet comme celui-là j'avais utilisé ça j'avais mis voilà j'en ai mis un petit peu dans les quatre coins c'est-à-dire hop il y a un petit bout ici un petit bout ici un petit bout ici un petit bout ici c'est quoi ton process ? est-ce que t'as une idée tu vois de ton visuel avant de l'attaquer ou vraiment t'y vas en mode genre j'ouvre des trucs et je vais les coller dedans ou est-ce que t'as ça dépend ça dépend vraiment des projets après maintenant je commence à avoir un peu toujours ce style-là mais quand j'avais créé le jeu de cartes ce premier jeu de cartes j'avais vraiment eu l'as de pique en tête je m'étais dit mais en fait ouais avec tous les documents en fait encore une fois c'est toujours pareil c'est-à-dire quand j'avais perdu ce projet client je m'étais dit mince moi j'adore les jeux de cartes parce que j'ai commencé à collectionner des jeux de cartes quelques années avant je ne vous montre pas mais j'en ai pareil je suis un collectionneur aussi de jeux de cartes donc et je me suis dit putain j'aimerais bien en fait que la boîte américaine qui fait ses jeux de cartes me contacte pour faire un jeu de cartes le processus classique en fait c'est-à-dire t'es graphiste une boîte de contacts pour faire un projet et puis moi je me suis dit littéralement mais t'es con fais-le toi pourquoi t'attends entre guillemets qu'on te cherche qu'on te trouve etc pour te proposer le projet le projet que tu veux faire donc ce qui est rigolo c'est qu'au final c'est arrivé avec Ferrand par exemple du coup c'est revenu comme ça et moi je me suis dit bah non fais-le fais-le de toute façon personne ne va imaginer le jeu que tu peux faire il n'y a que toi qui peux le montrer donc donc c'est voilà donc du coup j'ai eu cette image du pic et puis après voilà quand je commence à composer et puis que je vois ça je me dis ouais mais mon coeur là il est beaucoup trop trop juste il n'y a pas assez de texture quoi donc là je vais prendre le même le même outil on va dire donc je vais prendre mon document en noir par exemple je le rebascule par dessus sauf que là j'ai pris la couleur rouge donc c'est pas ça donc je prends mon document je le bascule dessus le pose dessus et par exemple là je sais que si je le mets en superposition sur le coeur je non pardon je vais d'abord le passer en négatif pour avoir tout ce qui est noir en blanc et tout ce qui est blanc en noir et du coup je le superpose sur mon fichier ah oui ok voilà et là du coup je me dis ok maintenant qu'est-ce qui est bien quelle texture et c'est en fait en bougeant je me dis là c'est chouette là on tient un truc là par exemple tu vois j'aurais pu vraiment rester là dessus en me disant ben là c'est sympa avec elle au mieux et du coup je peux réduire la taille du document et l'avoir dans le coeur et avoir le truc comme ça quoi déjà on a un truc qui tient bien la route tu vois juste avec ces illustrations là le problème c'est que ça cache ce qu'il y a derrière donc du coup en fait en sélectionnant en appuyant sur commande et en sélectionnant l'objet dynamique du coeur je fais une sélection du coeur et du coup dans mon document que je repasse dessus je fais un masque et du coup j'ai l'illustration uniquement dans le coeur ok et si je l'ai désolidisé j'arrive jamais à dire celui-là désolidarisé désolidarisé oui si je l'ai désolidarisé du coup j'ai l'illustration d'un côté et mon masque de l'autre donc je peux m'amuser à trouver ce qui va bien dedans tu peux les promener voilà donc je peux les promener est-ce que tu réfléchis au sens tu vois par exemple ton jeu de cartes t'essayes de trouver une cohérence entre les documents que tu utilises et les visuels non celui-là c'était vraiment en fait celui-là c'était vraiment m'amuser à faire avec tous les documents que j'avais donc chaque fois que je crée une carte en fait j'ouvrais le fichier on va dire brut c'est-à-dire les quatre signes dans les coins les informations qui ont besoin d'être dessus et je suis allé chercher dans mes sources en fait d'autres choses pour composer avec quoi donc du coup il y a eu des trucs vraiment très très différents je vais essayer de les retrouver c'est dans là hop ça je vous en parlerai après du coup si on les regarde ici du coup non c'est vraiment ce que je trouve sur le moment où je le où je le compose en fait quoi donc non c'est vraiment divers c'est vraiment plein de choses c'est l'avantage encore d'avoir cette banque d'images-là en fait c'est d'aller chercher dedans et de se dire tiens j'aime bien cette texture-là je vais utiliser ça là en fait tu vois à l'intérieur des chiffres c'est en noir donc du coup c'est un peu et puis non c'est vraiment la composition puis quand tout est fait je me dis bon maintenant je vais harmoniser tout ça en fait il y a des choses voilà donc si on regarde en fait dans l'ordre en fait si on pose toutes les cartes maintenant qu'elles sont imprimées côte à côte en fait là le bout d'étiquette qui est là rejoint le bout d'étiquette qui est là en fait et donc chaque carte est liée donc ça c'est un truc que j'ai trouvé à la fin tout était fait je me suis dit ah tiens allez soyons fous donc je me suis amusé à avoir un lien tu vois chaque image chaque ça se termine par un petit truc qui fait qu'elle est liée à la suivante en fait donc personne ne le voit parce que personne ne va aller mettre les cartes côte à côte mais si on le voit quelqu'un le voit il va se dire oh ouais il est fou lui donc c'est un peu l'idée donc les citations aussi on reconnait un peu ton style calendrier là ouais les citations c'est plein de citations que j'aime bien que je trouvais sympa mais c'est pareil la différence entre un calendrier et un jeu de cartes parce qu'en calendrier il y a 12 pages en calendrier il y en a 54 cartes et donc au début quand j'ai fait les 12 premières cartes je me suis dit bon il m'en reste 40 ça va être ok il y a du boulot quand même donc il s'est mis un peu plus de temps que prévu parce que ça se fait pas non plus comme ça et puis il y a des jours avec et des jours sans donc il y a des jours où tu peux essayer des trucs ça ne marche pas et après donc le pour par exemple le pic j'ai décidé aussi de faire des couleurs en fait donc il y a une édition en couleurs il y a une édition voilà et ce que je voulais faire en fait sur le jeu de cartes c'est plein de petits détails c'était de moi je suis dyslexique donc quand j'étais petit en fait j'avais du mal à faire la différence entre le carreau et le coeur et le pic et le trèfle ce qui est quand même quand on y réfléchit un peu couillon d'avoir juste 2 couleurs alors qu'on a autant de voilà il y a 4 trucs donc du coup je me suis amusé plutôt que de changer de couleur ce qui est quand même parce qu'il y a des codes comme ça où tu ne peux pas arriver avec des cartes vertes et tout je les fais après mais il faut quand même qu'il y ait une base c'est que du coup en fait je me suis amusé à faire le trèfle et le carreau inversé c'est à dire que ce sont des cartes noires et rouges le fond est noir et rouge ce qui me permettait en fait aussi de m'amuser de m'amuser avec les textures un peu différemment sur ça et du coup quand on a toutes les cartes en un on voit vraiment la différence entre le pic et le trèfle et le coeur etc et ce qui est aussi intéressant c'est que la plupart des jeux de cartes ont les chiffres en haut à droite et en bas à gauche et comme moi je suis en bidex c'est à dire je tiens les jeux de cartes quand même gaucher je n'ai pas les chiffres quand je joue aux cartes ok voilà donc du coup je me suis aussi amusé à mettre les 4 cartes dans les 4 chiffres dans les 4 quoi et du coup tu vois ça peut paraître au début c'était des vieux documents puis après j'ai trouvé une vieille illustration de machine et je l'ai utilisé donc ça marche bien dans l'ensemble en fait parce que ça reste cohérent dans le style mais c'est vraiment très très différent d'un à l'autre et donc du coup tu as cette cohérence avec le format avec ton avec ton template avec ta structure voilà du coup à partir de ça et du coup du coup pour le carreau donc il est sur fond rouge et ce que je voulais aussi parce que donc je suis quand même dans la typo etc c'était plutôt d'avoir les classiques j'ai utilisé vraiment des gros chiffres ce qui changeait un peu et ce qui a permis au projet d'avoir du succès aussi c'était ce fait d'avoir des cartes qui sortent de l'ordinaire quoi et donc sur un projet comme ça du coup par exemple au final c'est imprimé en Bicrobi c'est à dire que du coup il y a une couleur pour le rouge et une couleur pour le noir en fait donc du coup après j'ai dû prendre tous mes trucs et faire les fichiers avec ce qui va être en noir et ce qui va être en rouge ou en encre métallique parce que du coup comme j'ai fait des éditions différentes donc voilà donc après là c'est pareil si tu dis ok maintenant j'ai mes 54 cartes il faut que je fasse donc 118 fichiers différents voilà donc voilà c'est pas juste séparer la couleur c'est des éléments différents quoi ouais et puis voilà et puis il faut pas que ça se superpose trop c'est à dire que le ce qui est dans l'intérieur des jeux là ce qui va être de couleur il faut que ce soit séparé donc en fait j'ai re-adapté la créa suivant le ça se voit à peine en fait sur la carte fidale ça se voit à peine ça mais bon c'est ce qui fait le truc donc après c'est vrai que c'est du c'est de la réflexion ce qui m'a permis de faire une édition dorée des éditions un peu un peu différentes ouais carré mais du coup tu dis t'as 54 cartes toi ça t'a pris combien de temps tu as pris une petite carte ouais à un moment je me suis fixé une petite carte tous les jours mais même même ça des fois c'est des challenges on en avait parlé une fois dans un live qu'on avait fait ou c'est de se dire bon bah je fais une carte par jour pendant ça va me prendre deux mois du coup ça a dû m'en prendre trois parce qu'au milieu il y avait les vacances il y avait le week-end ouais mais après voilà moi je bosse la plupart de tous les soirs je suis souvent sur l'envie mais voilà de se fixer un objectif comme ça parce que sinon sinon tu es pris par le flow le flow de travail de tous les jours mais j'ai réussi à le faire comme ça et ce que je voulais montrer aussi du coup c'était pour les rois et les reines mais ça c'est les versions aplaties tu vois j'ai tellement de nouvelles versions de fichiers que même moi je m'y perds voilà pour les rois et les reines non mais encore une fois il est aplati donc tu vois j'ai même plus le PSD tu vois comme quoi ça c'est fou comme quoi même moi j'ai aplati les PSD je ne sais pas ce que j'ai fait ok je ne les ai plus ah si celui-là il est bon donc pareil pour les rois et les reines en fait du coup voilà c'est ce montage en fait d'éléments et là je voulais te montrer parce que le fond est quand même assez différent hop donc là je vais partir sur un fond dont j'ai besoin de tâches en fait donc ça c'est des tâches de peinture que j'ai faites sur un j'ai faites moi sur un les papiers etc et après je compose avec voilà donc la tâche originale elle est là et puis après j'en rajoute une par-dessus pour avoir un peu plus de texture etc et par-dessus ça en fait je rajoute un calque en superposition en gris pour que ça y soit sans que ce soit aussi imposant voilà et après du coup par-dessus je rajoute les illustrations des personnages tu vois et du coup ça leur fait une sorte d'effet comme ça ouais parce que s'il n'y avait pas tes tâches là tu trouvais que ça manque quelque chose on va on va remonter dans les stories et on va les enlever tu vas voir ça manque de relief du coup c'est des détails mais voilà ce qui fait que il fait que j'aurais pu les faire sans mais en fait tu sais ah oui c'est ça je les ai fait comme ça parce que quand je me suis retrouvé à faire le roi et la reine du trèfle et du pic et du carreau comme ils sont sur un fond de couleur eux je pouvais pas avoir les rois et les reines en négatif ça faisait bizarre en fait et du coup ça m'a permis d'harmoniser l'ensemble avec en utilisant les tâches en blanc voilà d'avoir les tâches qui du coup là sont beaucoup plus présentes mais ce qui me permettait d'avoir une cohérence avec le projet en fait quoi ouais ouais ok là les tâches sont plus imposantes elles sont un peu moins imposantes sur l'autre truc mais du coup sinon ça me faisait les personnages en négatif sur le fond rouge ça faisait hyper bizarre ça marchait pas quoi donc après ça faisait un peu un peu bizarre quoi donc donc voilà donc c'est vraiment ce que j'utilise le plus dans dans mon travail je vais essayer de vous montrer d'autres trucs d'autres trucs un peu dans le style comme ça donc on parlait du challenge justement j'ai refait cette année 36 days of type donc ça fait deux ans voilà donc ça c'est la première version ça c'est la première version voilà et ça cette année j'ai fait cette version là où pareil en fait du coup je me suis amusé à aller chercher dans tous les documents que j'avais des textures et des vieux papiers pour composer en fait ouais en fait c'est l'excuse parfaite pour ressortir des trucs voilà puis c'est même moi en fait ça me permet de redécouvrir ce que j'ai de parce que tu vas jamais aller chercher dans un dossier sans raison entre guillemets donc là tu vois je me suis amusé avec cette illustration de poulpe de pire puis je lui ai rajouté des outils il y a des outils un peu partout donc 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 ça c'était chouette quoi et t'en as fait quoi après tu les as imprimés bah là pour le moment j'en ai rien fait après je me suis amusé pareil à choisir des couleurs à choisir une série de couleurs en me disant bon bah je vais faire un dégradé de couleurs en fait et du coup ce qui permettait d'avoir d'avoir un dégradé et pour le moment j'en ai rien fait mais tu me connais donc je pense que je vais lancer des posters bientôt donc oui parce que après les avoir sur l'écran c'est sympa mais autant les avoir imprimés donc je pense que je vais voilà je vais imprimer une série une série de ça et du coup c'est pour ça que j'ai scanné plein de timbres aussi et puis et puis plein de plein de documents et ce qui était rigolo c'est quand j'ai créé celui-là bah ça par exemple j'ai trouvé quand j'avais créé celui-là j'avais trouvé ces deux billets de loterie le matin même en fait sur la brocante donc du coup c'était voilà et si on ouvre un document comme ça au niveau de la composition je vais essayer d'enlever excusez-moi 30 secondes les masques qui servent à rien parce que s'ils apparaissent en fait après on voit que c'est plus voilà donc par exemple vraiment fascinant qu'on le sent et bébé qui dit fabuleux une vraie caverne d'anidola c'est clair c'est ça c'est là j'habite la caverne d'anidola donc du coup là c'est pareil on va dire qu'il y a plusieurs couches évidemment donc on va tout masquer et on va décomposer ah là il y a un petit fond subtil voilà là il y a un fond super subtil en fait donc voilà on reprend le document que j'avais mis tout à l'heure moyenne là ouais voilà donc du coup par dessus voilà c'est pour histoire qu'il y ait de la texture par dessus ensuite il y a un autre groupe d'éléments qui est ça qui va me permettre d'avoir un fond un fond c'est juste en papier en fait ouais ouais c'est juste plusieurs bouts de papier même tu vois ça c'est vraiment si j'enlève le masque c'est vraiment c'est un bout de papier puis je me dis je vais en mettre un petit bout là et un petit bout là et un petit bout là et un petit bout là c'est le même papier tu vois comme il est vraiment en fond on voit pas que c'est le même papier mais du coup c'est pour avoir une sorte de structure à l'image du coup bah il y a mon chiffre quand même qui est l'élément principal dans ce chiffre là je mets de la texture parce que parce que sinon moi ça marche moins bien par exemple pour la texture voilà sinon c'est triste sinon c'est c'est des illustrateurs ça me va pas du tout et par exemple sur un je vais essayer d'extraire la texture tu vois la texture c'est juste un vieux document que j'ai scanné et pour la petite histoire celui-là franchement je pense que je l'ai scanné il y a 15 ans et qu'il doit être sur la moitié de toutes mes créatures ah trop bien c'est vraiment le truc il est tout le temps en calque de texture voilà quoi il marche dans tous les cas il est en voilà il est en densité couleur plus en noir et blanc et dès que tu mets une couleur dessus ça donne un effet qui est sympa et puis surtout on peut jouer avec cette tâche qui est légèrement où il a des zones un peu plus foncées ouais et celui-là c'est mon calque de texture c'est marrant tu sais ils disent comment je crois que c'est en anglais mais tu vois ils disent les déchets de quelqu'un c'est les trésors de quelqu'un d'autre ah bah ouais c'est vraiment ça c'est ça que j'adore moi une fois j'avais acheté un carton parce qu'il y avait des vieilles étiquettes dessus et la bonne femme il y avait un carton plein de trucs je voudrais le carton elle me dit mais pas ce qu'il y a dedans je veux le carton en fait et la bonne femme elle sort les trucs du carton et elle me donne le carton genre voilà quoi et vous en demandez combien bah non prenez-le c'est un carton t'as l'impression d'être un peu taré mais c'est bien et du coup donc voilà sur celui-là pareil il y a une texture comme on a vu tout à l'heure en négatif dans le chiffre et il y a donc cette illustration qui est vraiment un ticket de l'auterie il manque un bout même parce que c'était vraiment un ticket de l'auterie et puis après je me suis amusé à composer autour je l'ai remis ici puis j'ai repris l'illustration parce que j'avais un trou voilà des petits éléments du papier à lettres après là évidemment ce sont les morceaux finaux mais quand je compose en fait je me dis bah là je vais je vais utiliser ci ça et ça quoi donc voilà tu te fais vraiment un état de flow en fait de création oui c'est ça puis après si tu regardes ce qui est intéressant quand tu fais un challenge quand tu fais une créa comme ça c'est qu'au début tu vois celui-là j'avais juste posé en fait un document en fond donc c'est vraiment un papier à lettres celui-là qui est comme ça et puis après quand tu commences à décliner le truc et que tu as trouvé une idée que tu la déclines tu te dis ouais mais maintenant il ne faut plus que je joue avec quoi donc du coup j'ai pris les documents et au fur et à mesure on voit les documents qui s'étalent parce que je repars toujours en fait je repars rarement d'une page blanche en fait je repars toujours d'un document qui existe déjà que j'ai déjà fait et voilà quoi donc celui-là c'était rigolo parce que j'avais ces illustrations de stylos et comme c'était le G ça aurait été le E la composition voilà ça marche et puis surtout j'aurais pas eu l'idée et en fait de faire le G et d'avoir ces illustrations je me suis amusé à les mettre comme ça tu vois en dupliquant l'angle etc. pour avoir ça et puis ça fonctionne quoi donc c'est la créa qui fait le c'est le temps passé dessus qui fait la c'est la création qui vient de la création elle-même c'est ça c'est en faisant c'est en faisant que tu trouves trop l'idée tu dois avoir des automatismes et tout tu dois même plus trop oui bah après c'est ça maintenant oui il y a des moments ça marche pas c'est clair il y a des moments où malgré en avoir fait 200 ou quoi que ce soit tu cherches c'est naze quoi c'est naze ou ça a l'air bien et puis le lendemain tu te réveilles tout le truc tu te dis mais non c'est nul en fait ça va pas c'est toujours la vérité voilà donc même après 25 ans et je pense même dans 25 ans de plus ce sera toujours pareil il n'y a pas de il n'y a pas de formule maségique et je pense que c'est pour tous les métiers de la création en général c'est pas juste le graphisme je pense que les musiciens les acteurs tu dois avoir le moment où tu dis bah non ça marche pas aujourd'hui ça ne marche pas donc c'est comme ça c'est quand même l'impression c'est quand même d'être là tous les jours et de faire des trucs tous les jours oui après c'est après l'avantage du challenge d'avoir des projets créats comme ça perso c'est de faire de la création parce que le problème de notre métier aujourd'hui c'est qu'on peut très facilement passer des journées sans faire aucune création parce que du coup on est dans la gestion dans le voilà je ne sais pas s'il y a beaucoup de beaucoup de freelance dans l'audience mais c'est vraiment ça en fait aujourd'hui bah voilà il y a de la compta à faire il y a tout le reste donc on oublie voilà les réseaux sociaux on oublie parfois de faire de la création donc c'est ça qui est important quoi donc on a commencé en plus tu vois ouais donc voilà pour ça et puis après donc on a d'autres sessions donc je ne vais pas m'étaler sur la suite ben tu vois pour les posters j'ai déjà préparé la suite ah tu m'occupais tout là honnêtement je ne me souvenais pas que tu avais fait ça j'avais fait déjà les mots projet à un moment je vais lancer des posters maintenant je ne l'ai pas fait à ce moment là mais du coup voilà les mock-up sont prêts et de suite ça c'est aussi simple mais ce qu'on a envoyé avant c'était des visuels et là on voit des posters donc c'est vraiment la différence entre voilà là c'est concret on se projette dedans et on voit on voit l'alphabet voilà et du coup et puis surtout ça rend super bien on est d'accord avec les couleurs ouais ouais carrément c'est cool mais oui on se projette bien sur un mur et tout du coup voilà donc du coup du coup c'est la deuxième session qu'on aura demain je crois on a sur ouais demain du coup c'est mock-up ouais c'est comment comment donner vie donner vie au projet mock-up et puis dans tous les mock-up qu'on a vu au début on va refaire le cycle du mock-up avec de la dorure et tout là moi je suis curieuse voilà ce genre de mock-up de mock-up là en fait comment trouver dire bah je vais faire de la gravure sur bois sans jamais avoir fait de gravure sur bois de sa vie au final la boîte la boîte finale n'est pas exactement comme ça mais ça donne à peu près l'idée l'idée de ça et voilà ce genre de ce genre de de mock-up pour donner vie au projet quand il a été plus ou moins plus ou moins créé et puis la troisième session qu'on aura qu'on aura vendredi moi je travaille en fait maintenant sur XD ouais pour la présentation en fait du projet quand je fais un financement participatif c'est pour la présentation du projet et encore une fois c'est j'utilise pas XD pour faire des pages web j'utilise XD pour faire des newsletters ou quoi que ce soit mais en fait c'est fou à quel point ces logiciels te permettent de structurer tes idées en fait c'est-à-dire que en faisant la présentation je me dis ah ouais mais là il manque les éléments alors que si j'utilisais entre guillemets Kickstarter qui est aujourd'hui un truc basique image texte image texte un peu comme peut l'être Behance ben c'est voilà ça limite en fait la projection parce que du coup on peut pas se dire ben là attends mais là les gens vont pas comprendre que cette édition elle est comme ça et que voilà donc du coup c'est dans la composition dans XD et j'avoue qu'XD a quand même est devenu un outil pour moi indispensable alors qu'il n'était pas du tout parce que je fais très peu quasiment plus de web même si j'avais fait beaucoup dans ma vie corporate mais là maintenant dans ma vie ouais ça va faire du bien une petite session XD ça fait tellement longtemps ouais du coup du coup voir la présentation comme ça donc voilà si vous avez des questions ben ouais c'est clair surtout que tu t'en sers d'une manière un peu un peu détournée donc c'est intéressant oui oui c'est ça qui est chouette mais en fait tout ce que je fais c'est jamais l'utilité première du logiciel en fait Photoshop je m'en sers très peu pour les photos entre guillemets donc c'est vraiment la composition Illustrator je m'en sers parce que j'ai besoin de vectoriser les choses des trucs mais je m'en sers très peu pour pour dessiner je ne dessine absolument pas dans Illustrator et XD je m'en sers voilà pour pour structurer les idées et la présentation et les newsletters c'est pareil en fait je m'en sers pour éditer mes newsletters alors mon développeur parce que j'ai un développeur parce que j'ai arrêté le développement chacun son métier et du coup au début ils me disaient mais on ne peut pas envoyer ça c'est que des images les unes après les autres et en fait ça marche très bien parce que du coup bah oui je ne suis pas dans les clous par rapport aux algorithmes et au machin et tout ça mais au moins ma newsletter elle a de la gueule quoi donc voilà moi ce qui m'intéresse c'est que ce soit graphiquement cohérent quoi ouais visuel et que ça te représente quoi ouais j'ai une petite question de Nicky qui dit est-ce que tu est-ce que tu dois citer le nom des auteurs pour les citations bah moi il me semble avoir vu les auteurs ouais quand on sait qui c'est parce que le problème la magie d'internet aussi aujourd'hui c'est que des fois il y a des auteurs c'est pas du goût qui ont dit ça ou quoi que ce soit donc oui quand je mets des auteurs c'est Mark Twain des choses comme ça ou plutôt écrit sauf quand on sait pas qui c'est ouais quand on sait pas qui c'est on met pas mais bon ah tiens la question question bonus et après on te retrouvera demain est-ce qu'il n'y a pas ou plus de droits d'auteur et la réutilisation de tous ces supports visuels non parce qu'en fait il y a un droit de 70 ans sur la création et ces documents là donc datent entre 1870 et 1920 à peu près donc ils ont tous plus de 70 ans et donc non je pense pas qu'il y ait de j'ai jamais eu de problème avec ça puis surtout ce sont des c'est pas utilisé en tant que tel voilà c'est une matière pour la création d'autres choses donc voilà je pense pas que la personne qui a créé le chèque avec BPF la typo de ça surtout en plus c'est ça qui est assez dingue c'est un autre projet que j'ai fait aussi le projet de livre en fait sur les cartes américaines je pourrais peut-être en parler un peu demain parce que c'est quand même assez fascinant à voir sur l'ordinateur enfin sur le zoom voilà sur ces cartes américaines où toutes les couvertures ont un graphisme totalement hallucinant de détails de typographie c'est dingue et on a aucune idée de qui l'a fait c'est que même à cette époque là ce n'était pas signé c'est à dire que ce sont des gens qui étaient des petites mains pour ces entreprises là et qui donc faisaient donc moi en regroupant tous ces documents là je me suis aperçu certains devaient être faites par le même gars parce qu'on reconnait un peu le style mais on n'a aucune idée de qui l'a fait ce sont des gens qui sont tombés totalement dans l'oubli en tout cas leur nom puisque moi ce qui m'intéresse c'est de mettre en avant leur travail mais leur nom est vraiment tombé dans l'oubli c'est ça qui est fou c'est fou c'était vraiment un travail d'artisanat c'est dingue ouais c'est pareil toutes ces photos tous ces photographes etc après justement ceux qui sont connus et qui ont fait des photos les photos peuvent se vendre à des prix parce qu'ils sont connus mais ceux qui ne sont pas connus non je ne pense pas qu'il y ait de problème de droit du tout ok et bah écoute on va s'arrêter là parce que je ne sais pas ce que tu en penses de toute façon demain et après demain c'est ça c'est captivant et bah merci c'était hyper intéressant donc du coup aujourd'hui on a vu les aventures dans photoshop et toute ta collection de dingue demain ce sera la mission mockup et jeudi la mission XD donc on va sur le match voilà ouais donc bah écoute bah merci c'était hyper intéressant merci à tous merci à tous oubliez pas demain vous avez le je crois que c'est Franck qui se oui c'est ça demain c'est Franck qui s'y colle au crash course donc on sera là à 11h au taquet pour commencer à apprendre des trucs et après la masterclass à midi comme aujourd'hui et super donc bah merci à tous et à toutes merci Fabien merci à vous à demain à bientôt moi je vous retrouve le mois prochain au revoir tout le monde Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 ... 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